Profs entrepreneurs, le podcast des profs qui entreprennent sur le web. Bonjour et bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois sur ce podcast, le podcast qui veut t'inspirer à passer à l'action en tant que prof qui veut entreprendre et utiliser la puissance du web. Aujourd'hui c'est David que j'accueille sur cet épisode, David prof de maths qui a lancé non pas un mais deux projets sur le web. Il va nous raconter les trois déclics qui l'ont encouragé à se lancer, comment le MLM, marketing de réseau, lui a permis de prendre confiance et de commencer à générer ses premières vues. Pourquoi il est si important d'avoir un pourquoi quand on se lance ? Avec David on va parler de l'esprit de l'entrepreneur et des pièges qui l'attendent, notamment le syndrome de l'objet brillant, cause de tant d'échecs sur le web, comment faire de vos rêves une réalité, le profil d'entrepreneur versus le profil salarié et comment vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Est-ce que vous êtes en train de vivre la vie des autres ou votre propre vie ? Qui est votre plus grand ennemi dans votre projet ? Ensuite, David va nous raconter les coulisses de son activité de mathématiques en ligne, comment le bouche-à-oreille peut propulser l'activité en ligne, comment et pourquoi passer d'un tarif horaire à un tarif de transformation pour atteindre un coaching haut de gamme. Est-ce qu'on peut vendre un coaching haut de gamme en maths, en sciences, et toutes les disciplines scolaires ? Pour conclure, nous parlerons de l'expérience de David en mathématiques et comment la lumino-pédagogie lui permet de faire vivre une vraie transformation à ses élèves. Prêt pour une vraie transformation de ton état d'esprit ? C'est parti ! Bienvenue David sur le podcast. Bienvenue, merci. Merci à toi de venir nous partager ton parcours. Aujourd'hui, on va parler de tout ton parcours à partir de tout ce que tu as fait depuis prof de maths jusqu'à aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu les événements qui t'ont entraîné à faire ces choix. Et puis donc, aujourd'hui, tu es prof de maths, tu es aussi coach, on peut dire, coach en ligne. Et tu as en fait deux activités principales maintenant sur le web. Tout à fait. C'est ça. Et est-ce que tu as d'autres choses à côté ou tu ne vis plus que des activités en ligne ? Non, exactement. Je ne vis que de ces activités. Voilà. Depuis quand ? Depuis ? Complètement depuis 2017 où je ne fais plus de cours en présentiel. Oui. Sinon, depuis 2012 où j'ai créé mon entreprise, j'ai combiné les deux et je ne vis plus que de ces activités en ligne. D'accord. Alors, on va retourner un peu dans le passé, un peu voir comment en fait ça s'est fait la bascule parce que le web, c'est encore très récent finalement. Et puis, le fait de faire une activité en ligne, ça ne vient pas à la tête de tout le monde. Est-ce que tu peux nous faire un peu le lien entre le fait d'être prof de maths, comme c'était le cas pour toi au début des années 2000, et puis se lancer sur le web, lancer un, deux projets ? Quels étaient en fait le déclic ou les événements qui ont fait que tu es arrivé sur le web ? D'accord. Alors, je reviens à l'époque où j'étais adolescent, je donnais du soutien, du soutien scolaire dans mon église à d'autres adolescents ou les jeunes plus jeunes que moi. C'était dans les années 90 à peu près. Après cela, j'ai eu l'armée. À l'armée, c'était ma première occasion où j'ai été vraiment encouragé à être professeur de maths et de physique. J'ai eu le choix, mais j'ai accepté, et ça m'a fallu de ne faire que neuf mois d'armée au lieu de dix. Oui, toujours ça de pris. Voilà, toujours ça de pris. En plus, je démarrais juste après, donc en 97, à septembre 97, à l'école protestante du Cèdre, qui est une école privée, hors contrat, et qui collait exactement avec ce que je recherchais en tant que professeur et aussi mes valeurs. Donc, j'ai postulé là, mais c'est un peu, comme c'est hors contrat, c'était un peu, pour moi, au début, j'étais seul. Jusqu'à mes 33 ans, j'étais seul, donc ce n'était pas une grande difficulté si financièrement, ils donnaient un peu d'argent et ce n'était pas vraiment un salaire complet, puisque j'avais que quelques élèves et puis quelques niveaux. Donc, je n'avais pas vraiment la possibilité. Donc, il fallait toujours que j'aille faire une activité l'été, quoi qu'il en soit. Donc, l'année scolaire, je travaillais, et l'été, je travaillais aussi. Donc, je n'avais pas vraiment de vacances. Oui. Et c'est en 2006 où je me suis marié. Et donc, ça a été un peu le déclencheur de ma recherche. Le premier rémédiat, c'est qu'il fallait quand même que j'assume deux personnes à partir de là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à comment je peux gagner un peu plus d'argent, parce que ce que je faisais me suffisait pour moi tout seul. Et un problème de santé en 2009, qui perdurait depuis longtemps, mais j'en avais assez et je voulais le régler, a été le deuxième déclencheur. Et grâce à l'eau cangaine, j'ai pu découvrir comment je pourrais être soigné. C'est un problème d'intestin. Oui. Et grâce à cela, et le fait que j'avais mon deuxième enfant en 2009, je suis devenu distributeur de cette société, donc de marketing relationnel. Alors, le marketing, le MLM, tu peux nous expliquer un peu déjà MLM, qu'est-ce que ça signifie ? Et en quoi ça consiste finalement, cette activité ? Oui, tout à fait, je vais le faire. Et c'est là où je vais basculer justement sur cette question. Je finis juste avec le 2012. J'ai démarré Réussir en maths et parce que tu voulais que je fasse la liaison avec le… Tout à fait, prof de maths. Enseignant en ligne. Voilà. Jusque-là, j'étais enseignant jusqu'en 2012, enseignant dans cette structure, l'École Protestant du Cèdre. J'avais mon activité distributeur qui m'a permis de, tout d'abord simplement de payer ma machine. C'était un peu l'objectif de rembourser ma fontaine. Et puis, les enfants se sont succédés. Avec mon épouse, on a décidé d'en avoir cinq. Assez rapprochés. Et donc, ça a relevé mon défi. Ça m'a donné un véritable… Un moteur. Voilà. Ça a été vraiment mon déclencheur. C'est le troisième déclencheur. Donc, voilà. Le fait est que je me suis marié, j'ai eu ces problèmes de santé. Et puis, les enfants se sont accumulés. Donc, vraiment… En fait, ce n'était pas un déclic, un beau jour. Tu ne t'es pas levé en disant, tiens, je vais faire du web. C'est ça. En fait, voilà. Il y a eu un, deux, trois… Comme dans tout dans la vie, finalement, c'est à t'a préparé. Ça t'a conduit petit à petit à t'approcher de ça. Je pense que chacun de nous a une expérience, une expérience de vie, des événements et puis des prises de décisions, des fois des prises de conscience. Donc, personnellement, une des prises de conscience que j'ai eues, c'était quand j'ai découvert le marketing relationnel. Donc, MLM, c'est la traduction anglaise de marketing relationnel, multi-level marketing. Et donc, ce que je peux faire, c'est de mettre une vidéo qui expliquera bien mieux que moi, je vais te donner une explication très, très courte, mais on peut dire que grâce au marketing relationnel, on a affaire avec du bouche à oreille, rémunéré. C'est ça, la définition courte que je donnerais. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tous tes auditeurs pourraient profiter de cette offre pour quelqu'un qui m'apporte un client marketing relationnel sans être distributeur au même. je donne 200 euros parce qu'ils m'ont recommandé une personne qui va acheter la fontaine. Par exemple, la fontaine K8 qui est une des fontaines de cette société. C'est une vente rémunérée à la récompense un peu faillable. C'est ça, la commissionnement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Mais alors, seul avec mon sponsor, comme on dit, mon parrain, m'a appris à le faire, mais dans la vraie vie. Et c'était sur le produit dont tu me parlais tout à l'heure sur le produit qui t'a aidé et qui t'a aidé à te soigner. C'est ça, oui. Grâce à l'eau hydrogénée. En deux mots, l'eau hydrogénée, c'est l'une des promesses pour soigner et résoudre beaucoup de problèmes de santé. Hydrogénée de l'eau, c'est une solution pour ce qu'on appelle ioniser, amener le corps à sa santé optimale. Pour faire simple, si tu veux, j'ai découvert cela dans le quotidien. Donc, l'approche, le fait de discuter avec les personnes, comment introduire le produit, etc. Puis, je me suis demandé à terme, comment je peux faire une activité de professeur de mathématiques et en même temps, cette activité-là, gagner du temps un petit peu aussi parce que j'étais limité longtemps. Oui, c'est sûr. Et pour éviter de travailler l'été, pour passer du temps avec mes enfants. À cette époque, quand tu as commencé le MLM, ça te prenait combien de temps finalement dans ta semaine ou dans ton mois ? Disons, j'ai remboursé ma fontaine avec 10 ventes. Ça ne m'a pris même pas un an pour les avoir, ces 10 ventes, sachant qu'une vente, ça peut me prendre une heure. Le temps d'expliquer, de faire une présentation, de faire les papiers avec la personne, éventuellement un crédit, etc. Quand tu dis 10 ventes, c'est-à-dire que tu as vu combien de personnes pour en avoir dix ? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est le bouche-à-oreille. Donc, soit on le fait de façon ancienne, le bouche-à-oreille. Donc, quelqu'un goutte l'eau et teste pour lui-même, ça suffit. C'est une publicité par elle-même. Moi, je n'ai pas eu beaucoup à faire de publicité puisque le bouche-à-oreille a suffi de lui-même. C'est un content, on en parlait. Donc, j'ai eu du bouche-à-oreille assez rapidement. Des témoignages satisfaits. Exactement. Et donc, j'ai évolué comme ça et j'ai voulu, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose en ligne ? Tout simplement, vendre ses produits. Donc, il existe un site, okangen.david-ruggieri.fr et j'ai créé mon propre produit en ligne. D'accord. Alors là, tu as commencé à voir que peut-être Internet pouvait être un vecteur de nouveaux clients. Oui. Mais j'ai découvert les difficultés qu'il y avait derrière, la mise en place technique, les problèmes, tout ce qui pourrait être la technique de vente, le web marketing comme on l'appelle. Les techniques de vente en ligne, ce n'est pas la même chose que les techniques de vente directes. Oui, on ne le dit pas, c'est ça. C'est vraiment deux mondes différentes, en fait. Oui. Il y a des choses qui se répètent. Oui. Tout le monde aime le gratuit. Oui. C'est un cadeau. Ça ne va pas être nos clients, c'est sûr. Non, voilà. Quand on a une réunion à domicile où on invite un marketing relationnel, il y a toujours un cadeau pour l'hôtesse. Oui. Et donc, c'est ce qui fait qu'ensuite, les personnes qui sont présentes vont vouloir accueillir la prochaine réunion dans leur maison. Donc, l'échantillon gratuit, ça marche toujours, hein ? Ça marche toujours. Ça marche toujours. Et là, moi, je me suis dit, pareil, il faut que je trouve du gratuit. Donc, j'ai commencé par ça. Oui. Et ça a bien marché. Donc, je fais la cure. Je donne gratuitement pendant deux semaines. Les personnes peuvent goûter l'eau et ça suffit pour sa propre publicité. Oui. Rien ne vous a un témoignage d'un client satisfait aussi après, derrière. Aussi. Ah oui, là, j'ai toujours demandé à mes clients de pouvoir être disponible, répondre au téléphone, aux personnes qui seraient acceptées qui le souhaiteraient. Et ça, c'est aussi, c'est très, très convaincant. La preuve sociale. Donc, la réussite dans l'MLM dépend entièrement du produit, finalement. Tu confirmes ? Entre autres, je dirais 80, 70, 80 % dépend du produit. Après, ça dépend si tu parlais du produit, de la vente en ligne ou de la vente en direct. La vente en ligne, elle fonctionne un petit peu différemment. Donc, il faut aussi pouvoir apporter du gratuit. Apporter une solution à un vrai problème qui fait mal. Soit en ligne, ça marche comme ça. Après, en physique, c'est oui, je te rejoins complètement. C'est parce que tu as des gens qui sont satisfaits et qui vont en parler. Donc, c'est le produit qui va faire un effet viral. Donc, c'est plus facile de convaincre en présentiel, finalement ? Oui. Oui, tout à fait, complètement. Donc, en ligne, il y a toute une stratégie. Oui, oui. Les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière ce site. Que ce soit le mien, on me connaît, on me fait confiance. On ne me connaît pas, mais qui sait cette personne ? C'est ça. En fait, il faut briser la glace de la confiance, de la personne qui ne nous connaît pas du tout. Et il n'y a pas le contact physique pour compenser ça, en fait. C'est ça. C'est cette différence dont je faisais mention. Il y a une autre manière d'aborder les gens. Et ça, ça prend. Ça, c'est le webmarketing. Et je me suis formé pour ça. Donc, comment ça marche ? L'idée, c'est d'aider les autres à être payés pour le faire. C'est lorsqu'on veut être distributeur. Et de manière générale, si on veut juste vendre un produit, le résumé, c'est d'apprendre à aider les autres. Leur montrer non pas le produit, mais ce qu'il se leur apporte. Donc, le MLM, c'était à quelle année tu t'es lancé ? Rappelle-moi. 2009. Et tu as continué, tu le fais toujours. Et du coup, à partir de quand ça a vraiment commencé à devenir rentable pour toi ? Tout de suite, parce que j'ai remboursé ma fontaine. J'ai continué. Oui, après, ce que tu as gagné, c'était du plus quoi. Voilà, c'est que du bénéfice. Bon, à part les charges qu'on paye tous sur nos activités. D'accord. Aujourd'hui, une vente par mois suffit pour moi de vivre. Et aujourd'hui, le MLM, ça marche toujours ? Tu confirmes que c'est un business qui peut être rentable ? Si on a condition qu'on s'y investisse. C'est ça. Alors, si on le prend comme un loisir, je le répète souvent à mes clients, non. Parce que j'ai une autre casquette dans le marketing national. Je leur dis souvent, vous voulez vous engager dans ce chemin-là. Il y a une courbe d'apprentissage, comme dans toute chose. On veut apprendre la culture, on veut apprendre les mathématiques à nos élèves, des français. Il y a une courbe d'apprentissage. Après, on a la satisfaction de ce qu'on a appris, on peut l'utiliser. Mais si on démarre en disant, c'est les autres qui m'ont travaillé pour moi parce qu'on a une idée de réseau, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Du coup, il faut être vraiment dans l'état d'esprit de l'entrepreneur. C'est ça. Exactement. Faire son minimum. Ne serait-ce que déjà l'idée que quand on crée une entreprise, on a un fonds de commerce. Généralement, il y a un investissement initial. Ici, le marketing national brise cet accès à l'entrepreneuriat de façon à exploser les auto-entrepreneurs, etc. L'accès comme ça au marketing national. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut démarrer avec 200 euros par mois de consommation personnelle qui qualifie la personne à titre de distributeur. Chez nous, chez le Kangen, c'est un achat unique qui vous qualifie et une vente tous les six mois. À partir de là, vous êtes qualifié. Ce qui fait la différence. Avec d'autres marketing nationales, c'est qu'il faut payer tous les mois. Mais les gens ne rentrent pas en tête que quand on est une entreprise, on a des frais. Ce sont nos frais. Mais ils sont ridiculement petits par rapport à l'entrée dans un magasin. Les entreprises traditionnelles, tout ce qu'on connaissait avant. Oui. Et là, en plus avec le confinement et la suite, le marketing national a ses gros atouts qui ont explosé les chiffres malgré le confinement. Tu vas nous parler tout de suite de ton autre activité qui est dans les maths. C'est quand même ton expertise de base. Mais juste avant, j'aimerais qu'on reprécise un peu, justement, tu disais, on parlait de l'importance de l'état d'esprit, finalement, que quel que soit le domaine, la thématique, le business, notre réussite va être conditionnée par notre état d'esprit. Oui. Et on pourrait dire que, enfin, qu'est-ce qui est important, finalement, dans l'état d'esprit pour pouvoir réussir ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit penser ? Est-ce que tu aurais des conseils sur ça ? Oui. Toi, dans ton expérience. Déjà, par rapport à mon expérience, et je l'enseigne aux autres. Je propose de façon simple aux personnes qui veulent démarrer un marketing national ou qui ne réussissent pas dans leur marketing national, un accompagnement haut de gamme. Et une des premières questions que je leur demande, c'est leur pourquoi. Et s'ils ne répondent pas à cette question… Je pense que c'est une notion qui est complètement étrangère à moi il y a quelques temps et puis à beaucoup des auditeurs qui nous écoutent. Donc, ce n'est pas une question qu'on se pose quand on rentre, par exemple, à l'éducation nationale ou quand on devient salarié dans une entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à expliquer, à présenter. Donc, n'hésite pas à nous… Je vais le détailler. Voilà. Je dirais, pour imager par rapport au monde de l'éducation et donc mon expérience, pourquoi, lorsque je suis une enseignant, c'était pour transmettre un savoir. C'était pour amener des enfants d'un état A, d'un état B. Je savais que j'allais participer à leur culture, mathématiques en particulier, mais à leur développement personnel parce qu'à travers moi, à travers ma façon d'être, aussi, ils allaient apprendre des choses. J'étais motivé par ça, le contact et la pédagogie. Je savais que je pouvais transformer des enfants. Je ne savais rien en maths, des enfants qui étaient capables de réussir. C'était mon défi et ma joie de tous les jours. Je vais à l'école et je vais tous les jours. J'enseigne encore avec une motivation qui est de voir transformer l'enfant. Et c'est ce pourquoi qui m'avait poussé et qui me pousse toujours aujourd'hui. En marketing national, c'est, je dirais, en deux mots, pourquoi et aussi et surtout pour qui. C'est la petite différence. Si on fait les choses, par exemple, dans mon cas, une figure, c'était pour voir grandir mes enfants, les voir se développer et ne pas être dans le métro-boulot-dodo, j'ai choisi de travailler à distance, le marketing national en particulier, mais aussi quand j'ai basculé mon expertise de prof de maths, j'ai tenté les cours Kadomia et compagnie, les cours à domicile. Et j'ai choisi le cours à distance, le cours en ligne, plus spécifiquement, pour être vraiment à la maison. Même là, quand j'allais à domicile, j'étais 80% de mon temps à l'extérieur et je ne voyais pas grandir mes enfants et je savais très bien que ce n'était pas, ne collait pas avec ma, bon pourquoi. J'étais en désaccord avec ce que je voulais. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, écoutez-vous et vous saurez quand le moment vient, on savait ça, ça ne colle pas avec ce que j'ai envie. Donc, il y a cette écoute. Oui. L'écoute et puis se dire, bien être clair sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus aussi, faire le tri de ce qui correspond à nos valeurs, à nos attentes pour l'avenir. Et une fois que ça a été saisi, il faut l'écrire tout de suite. Il pourra évoluer, c'est pourquoi. Il faut vraiment l'écrire. S'il n'est pas écrit, il va s'étioler et surtout, il va perdre de sa force. Le fait de l'écrire va permettre de le revoir régulièrement, de la voir sous ses yeux. Et il y a le moyen de faire des posters, des choses comme ça avec ses enfants. Pour moi, c'est mes enfants. J'ai une image avec mes enfants devant moi. Et je me focalise. Je me focalise. Une des plaies en marketing national, c'est les gens qui papillonnent d'un marketing à l'autre parce que c'est le syndrome de l'objet brillant. Tu peux nous expliquer le syndrome de l'objet brillant ? Parce que c'est quelque chose qui se retrouve assez souvent sur Internet, notamment. C'est un peu comme l'herbe verte pour les moutons. L'herbe verte, près d'à côté. On commence quelque chose et puis on voit quelque chose à côté qui a l'air plus facile ou plus rapide. Plus frais, plus attrayant, plus climat de l'herbe verte. Et là, ça brille. Là, c'est la paix du gain souvent parce que les personnes ont besoin. On a des chiffres. En France, en moyenne, il faut ajouter 500 euros au revenu moyen de par famille. Donc, ça justifie l'intérêt pour le marketing national en lui-même. 500 euros qui n'a pas besoin de rajouter cette petite somme tous les mois. Oui, oui. C'est ce que je promets. Pour l'accompagnement, je dis en trois mois, on met en place un revenu régulierant de 500 euros avec des actions, pas par une maquette magique. Voilà. La première réaction, c'est de ce pourquoi. Si on n'a pas un pourquoi fort, on ne tient pas dans la durée. D'où la chute souvent de ces personnes, c'est de dire « Ça ne marche pas le marketing national. » Non, 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 ça marche. Sauf qu'il faut l'état d'esprit d'entrepreneuriat comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, aussi aller chercher ces croyances limitantes qui font que des fois, on s'empêche de réussir presque finalement parce qu'on n'adopte pas les bonnes actions. Tout à fait. Alors, j'ai un discours d'Éric Worry qui est un spécialiste, le professionnel du marketing national. C'est lui qui enseigne, qui m'a enseigné et qui s'enseignera d'autres. Si des personnes sont intéressées par le marketing national, cherchez Éric Worry, W-O-2-R-E. C'est un Américain, mais on trouvera des traductions. Des traductions. Qui dit, lors d'un discours mémorable, c'est une phrase extraordinaire. Je pense que c'est important de la retenir. Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, vous devez d'abord vous réveiller. Pour que justement, passer du rêve au projet, quoi. Exact. Passer de l'inaction à l'action. Passer de, bon, pourquoi théorique, une action, un objectif réalisé. C'est possible. Pourquoi c'est si dur pour certaines personnes ? Parce que j'en vois, j'en ai fréquenté, j'en vois même parmi mes élèves, qui restent dans le rêve, qui n'arrivent pas à franchir cette étape d'action, de poser la première action et puis de poursuivre aussi ensuite les étapes suivantes, quoi. Déjà, nous avons des caractères différents. Nous avons des profils d'apprentissage différents. Pour certaines personnes, un déclencheur suffit un jour. Et c'est un électrochoc et ça leur permet de foncer par la suite et d'avancer. Et souvent, c'est ce passage à une expérience personnalisée entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. C'est très beau. Moi, j'ai apprécié cette phrase et je la mets en avant. Mais c'est vrai, on le sait, tous les matins, si je veux faire ce que je dois faire, je dois me lever. Et mon lever est un bonheur. Je ne vais pas au travail en reculant. Je me lève parce que j'ai envie, parce que ça me tarde de commencer. Et ça, c'est différent. Ma réalité, elle est même présente quand je dors. Je peux vivre, même dans mes rêves, ce que je vis dans mes rêves, c'est ce que je vis dans ma réalité. Donc, il n'y a pas de coupure. C'est parce qu'il y a une coupure entre les deux, entre la réalité et le rêve, que les personnes ne savent plus où ils en sont. Ils n'arrivent pas à s'accrocher à leurs rêves parce qu'ils sont en dehors de la réalité. Les croyances, effectivement, peuvent poser un problème. Donc, il faut vraiment travailler dessus, même avant d'avoir fait quoi que ce soit, presque finalement, ce serait l'idéal de commencer à s'introspecter, si on peut dire. Déjà, de savoir quel est son profil d'apprentissage. En maths, c'est vrai. En marketing national, c'est vrai. Si j'ai un profil d'entrepreneur, ça ne va pas être compliqué pour moi d'entreprendre. Par contre, si j'ai un profil de salarié, la première occasion va me poser des problèmes. Une des difficultés, c'est en couple, quand un est entrepreneur et l'autre pas, que l'un dise, écoute, je te l'avais dit, on en avait parlé, il te faut un travail normal. Alors que, qu'est-ce que la normalité ? Il nous faut un revenu régulier. Donc, on peut l'avoir en marketing national. La question n'est pas là, c'est quelle énergie on va y mettre dès le départ ? Est-ce qu'on va être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on rêve ? Ce qu'on fait, est-ce que notre projet, notre désir ? Si deux personnes s'accordent déjà pour dire la même chose, la chose peut devenir une réalité. Seule, c'est difficile. À deux, il n'y a plus rien qui nous arrête. L'importance de l'entourage aussi dans le projet d'entrepreneur. Donc, si derrière la famille, les grands-parents, les beaux-parents viennent toujours mettre des bâtons dans les roues, il est difficile à quelqu'un, entrepreneuse ou entrepreneur, de se développer beaucoup plus vite. Donc, il va limiter ses actions. Et c'est là que l'état d'esprit, les croyances limitantes et ce que l'on va accorder, vrai ou faux, ce que l'on entend. Les priorités qu'on va donner, est-ce qu'on va y croire ? Moi, si mes parents me disent, vas-y, ça me pousse. Et donc, je vais croire que c'est bon, je vais aller dans cette direction. Si mes parents me disent, écoute, ce n'est pas l'idéal, tu vois bien les situations que ça va proposer des problèmes, je vais croire ce qu'ils vont me dire. Donc, je vais aller, je vais dire, ça va poser des problèmes. Et c'est là qu'il faut se réveiller. Est-ce qu'on vit sa vie ou est-ce qu'on a vu la vie des autres ? Même si ce sont des proches, des gens qu'on apprécie, il y a des sentiments, il faut aussi faire la part des choses. À un moment donné, c'est notre projet, c'est à nous de décider qu'est-ce qui est important, quelles sont les actions à poser. C'est ça. Si tu ne vis pas pour tes propres rêves, tu vis pour les rêves de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Tu es obligé, tu ne peux pas choisir, tu es obligé de choisir. Donc, tu acceptes de vivre les rêves de la personne qui en fasse, qui te dit, ce n'est pas possible, ça n'a jamais marché pour les autres. Donc, ça ne marchera pas pour toi. Eh bien, c'est là que se trouvent nos rêves, la jonction entre les croyances limitantes proposées par les autres, je peux les refuser ou je peux les accepter. Si je les accepte, je reste dans leur rêve à eux. Si je les refuse, je dois amener des actions concrètes pour montrer que je suis dans le réveil. Je ne suis pas dans l'utopie, je suis dans la réalité. Et ces actions, si elles ne sont pas menées, vont donner raison à ceux qui nous avaient dit, ça ne marchera pas. Oui, donc se responsabiliser aussi par rapport à sa vie, ses actions. Oui, passer à l'action, tout simplement. Donc, on est bien d'accord, finalement, tout le monde n'est pas non plus fait pour être entrepreneur, c'est une fibre qu'on a, tu dirais que c'est une fibre en fait, c'est un état d'esprit, c'est un profil. C'est tout ça à la fois et c'est possible de le devenir. D'accord. Et c'est possible de le devenir. On peut switcher, finalement, d'un côté du mur à l'autre. Tout à fait. Oui, il suffit de savoir qu'on ne sait pas pour pouvoir apprendre. Commencer à apprendre. Mais quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, comment veux-tu te sortir ? C'est là que le réveil. J'ai un mentor qui dit, si tu viens avec un verre plein pour apprendre, d'abord, vide ton verre pour que je puisse te le remplir. C'est-à-dire que c'était un moine bouddhiste qui racontait ça. Et cette phrase, c'est très parlant. Si on arrive avec notre verre plein de nos croyances, de notre vision, de nos limitations, on ne pourra rien apprendre et on ne fera que confirmer ce qu'on sait déjà nous-mêmes. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je dis que quand la personne, comme un âne, on dit qu'on ne peut pas le faire boire s'il n'a pas soif. Tu ne peux pas enseigner à quelqu'un qui n'a pas envie. Mais dès que la personne réalise… On le voit en maths, tu peux confirmer. Exact. Et donc, c'est la même règle en marketing national. C'est la même règle dans notre vie. C'est la psychologie maintenant. On est dedans. C'est pourquoi définir son pourquoi va être important parce qu'il va avoir des confrontations. Et la plus grande confrontation, c'est avec soi-même. Et du coup, alors, je vais faire quand même le lien avec les maths parce que tu as mené ton projet aussi parallèlement avec… Je pense que tu as eu des croyances aussi limitantes. En maths, tu vas pouvoir nous en parler dans ton autre projet. Tu n'as pas du tout pris la même forme que celui-ci dont tu viens de nous partager un peu, le parcours. Donc, tu as créé un blog, réussir-en-math.com. Ça, c'était en quelle année ? C'était 2009 à peu près. J'avais dit 2012, pardon. J'avais commencé à y réfléchir déjà, mais c'était trop tôt. Internet commençait à peine à se développer. Les autorepondeurs, il n'y avait pas grand-chose en 2009. Au niveau technique, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est sûr. Exact. C'est même presque blanc et noir. C'est l'opposé. Du coup, tu as lancé ce blog. Quelle a été l'évolution un peu de ton parcours dans cette thématique ? Quels ont été les obstacles que tu as rencontrés ? Comment tu as fait évoluer les choses petit à petit vu la jeunesse de ce projet aussi ? D'accord. Déjà, je recadre par rapport au parcours qu'on avait vu tout à l'heure. J'avais ce semi-bénévolat avec un revenu plus ou moins important. Là, en 2012, j'avais mon quatrième enfant. Pour moi, c'était aussi un impératif et une motivation. Non seulement de les voir grandir, mais aussi d'apporter d'autres choses et de plus. Donc, c'est ça la jeunesse déjà. À partir du moment où j'ai réalisé que j'avais le marketing relationnel qui fonctionnait bien, mais ça ne suffisait plus. 1000 euros par mois, ça ne suffisait largement plus. Donc, il fallait quand même avancer davantage. Donc, j'ai visé plus haut. Je ne veux pas faire de maître de complexes. Je ne vais pas donner de chiffres. Mais la seule limite qu'on a, c'est ce que l'on désire. Et les actions qu'on est prêt à mener pour ces désirs. Ça revient à la phrase d'Éric Houry que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, j'ai dû cibler mon projet clairement. J'avais un obstacle qui est, comme tu disais, effectivement, des croyances limitantes, des limites que je me suis formé moi-même. C'est que je n'aimais pas le français. J'ai eu une forme de traumatisme en français. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça le choix des maths ? Entre autres. Mais c'est aussi parce que j'étais plus scientifique dans l'âme. Parce que déjà, je n'ai pas la logique des règles qui n'ont pas… qui ont des exceptions. Ah, ok. Le français. Et pour moi, c'était pas… Il fallait apprendre du par cœur. Et je ne suis pas pour le par cœur. Personnellement, j'enseigne à mes élèves de comprendre le pourquoi des choses. Et on ne revient sur le pourquoi avant d'essayer de l'apprendre. Donc, j'avais ce problème-là. Donc, pour moi, écrire des articles, c'est une souffrance. Je l'ai fait. Et je l'ai fait un peu contre moi. Et j'ai arrêté aussi vite que j'ai commencé quasiment. Mais ça m'a amené un peu de trafic. Et aujourd'hui, mon site est premier sur les résultats de Google. sur quelques mots-clés. Pas tous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est premier pour tous les mots-clés. Si vous tapez « Réussir en maths » sans faire attention à l'orthographe, je devrais sortir en premier. Soutien scolaire, pas encore. Et donc, je vais essayer de me placer sur ces points-là. Ça n'a pas vraiment l'importance. Parce que j'ai réalisé que ce qui marchait le mieux, c'était le bouche-à-oreille. Et par le fait de mes élèves que j'avais déjà à ce moment-là, je l'aurais dit, j'ai démarre ma société. Et donc, j'ai eu quelques élèves naturellement parce qu'ils me connaissaient déjà. Donc, les années d'après, une fois que j'avais fini l'année scolaire, ils sont venus à moi plutôt que de continuer avec d'autres sociétés de cours à domicile. Donc, j'ai pu commencer à tester les cours. Moi, j'avais en parallèle des cours à domicile et des cours en ligne. Ça, c'était compliqué. C'est aussi ça qui m'a amené à dire, il faut que tu fasses un choix. On n'arrivait pas à remplir mon agenda à domicile. Donc, j'ai dit, je vais arrêter complètement. J'ai prévenu la société que je travaille avec qui ? Avec eux. Et j'aurais dit, je vais arrêter parce que vous ne pouvez pas fournir l'ensemble de mes horaires. Et j'ai mon pourquoi. Je passe très souvent sur la route. Je passe trop de temps sur la route. Donc, j'ai dit, je vais me former. Et les premiers obstacles, c'était la découverte des techniques de vente dont j'avais parlé. Comment vendre en ligne ? Ça, je ne savais pas. Donc, j'ai dépensé depuis 2012, je pense plus de 20 000 euros en formation à la technique de vente, aux techniques tout court sur Internet et en particulier au closing en ligne. Comment vendre, fermer des contrats, terminer un contrat. Donc, j'ai rencontré d'autres difficultés qui étaient que j'ai deux clients, j'ai l'élève et le parent. Et là, ce n'est pas évident parce que je m'adressais sur le blog aux deux en même temps. Je ne m'adressais à personne en réalité. Donc, tu ne pouvais pas faire la même chose que dans d'autres thématiques forcément. Il fallait que tu t'adaptes à cette difficulté-là. Il fallait que j'attire les parents sur un côté et les enfants sur un autre. Et c'est là que j'ai vu, il faut que je fasse des articles pour les deux, mais pas en même temps. Quand je parle à l'un, je ne parle pas à l'autre. Donc, double ration d'articles pour toi. Et c'était un peu ce que j'ai réalisé. Pour moi, c'était une des difficultés, les techniques. À la fois, les parents me disaient, mais quand je vois un site qui ressemble à tous ces vendeurs en ligne, j'ai dit, stop, c'est encore un de ceux-là. Donc, je m'étais dit, mais pourquoi me donner tant de mal alors que les parents sont déjà au courant des techniques de vente. Et puis, psychologiquement, ce n'était pas évident. Donc, j'ai dû me former, c'est pour ça que j'ai pris des formations. Mais cependant, j'ai toujours eu trois, quatre réserves par an et ça suffit à me faire vivre. Donc, je suis passé du tarif à l'heure à un forfait. Je ne vends plus les cours de maths, je vends une transformation. Pourquoi je vais passer du tarif à l'heure à un forfait ? Ou à une transformation, disons. Déjà parce que je suis passé en ligne. Il y a une distinction. Si on reproduit ce qui marche dans la réalité, ce qu'on veut essayer d'adapter en ligne, ce n'est pas possible pour des raisons de professionnalisme, ne serait-ce que parce qu'on va devoir faire de la publicité. Quand on veut chercher des clients, on fait de la publicité. Donc, on a des coûts. Je regarde certains grands cours à domicile font beaucoup de publicité et ça se répercute sur les coûts, forcément, de l'enfant. Et les tarifs à l'heure, s'il n'y avait pas l'aide de l'État, le crédit d'impôt, ça ramènerait le cours à 45 heures. Et plus encore. Là, c'est une moyenne. Donc, c'est énorme. Donc, au final, j'avais le syndrome de l'imposteur au début. Il disait, mais je ne peux pas mettre 70 euros de l'heure. Les collègues ne le font pas. Donc, j'ai réglé le problème et réglé le problème en prenant un forfait. J'ai dit, mais effectivement, et aussi les mentors que j'ai pris, les formations, la seule solution que j'avais, c'était de proposer une transformation puisqu'on ne pouvait pas comparer un prix en ligne avec un prix hors ligne. C'était la difficulté initiale. Oui, puis on devient comme une commodité, c'est-à-dire on nous choisit pour notre tarif au lieu de nous choisir pour les compétences qu'on a de pédagogue et de tout ce qu'on pourrait apporter comme résultat à l'enfant. Exactement. La transition a été assez facile. Pour moi, je me fais payer en début de mois et pas en fin de mois. Je n'ai pas cherché l'argent. Je ne travaille qu'avec les personnes que je souhaite. Et ça, encore une fois, le pourquoi, c'est important. On marque l'international et on travaille avec qui on veut. Et là, en match, je me suis dit, mais je vais faire pareil. Je ne suis pas obligé de prendre tous les clients qui viennent. Et donc, je ne vais pas choisir le bas de gamme au niveau de mes propres clients. Tu vas prendre ton client idéal. Tu vises ton client idéal. Alors, comment tu as signé ton client idéal, du coup, dans ta stratégie sur le web ? Qu'est-ce que tu fais ? Quel discours ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Alors là, je vais définir dans les projets de la suite parce qu'effectivement, je ne fais pas cela actuellement. Je le fais. Je n'ai jamais fait parce que le bouche-en-reille a suffi. Oui, oui. Donc, ça serait plus dans un futur proche. Ce sont tes projets. Par rapport au nouveau projet. D'accord ? Mais actuellement, ce que je fais, c'est de donner une promesse. Une promesse qu'on peut retrouver sur mon site réussirunmat.com. Aujourd'hui, c'est de gagner cinq points en maths. Je donne cette possibilité-là. Je dis aux personnes, remplissez ce formulaire. Je vais vous enseigner comment on peut réussir en maths. Ma promesse aujourd'hui, elle est basée sur un progrès, donc une transformation. Concrète. Quelque chose qui est mesuré. Il parle à l'enfant comme aux parents, du coup, là. Entre autres, je ne suis pas sûr que l'enfant, lui, il veut juste gagner cinq points, mais déjà, il veut passer à la moyenne. Il veut peut-être aussi soulager ses parents de leur inquiétude aussi, en se disant. Voilà. C'est plus pour les parents, cette notation. Mais derrière, c'est sous-entendu qui dépasse la moyenne. Mais bien sûr, cette façon de parler, c'était celle jusqu'à aujourd'hui. Je vais changer ce site. Donc, dans quelques jours, il l'aura changé pour aller vers le futur. Mais aujourd'hui, c'est le bouche-en-raille qui fonctionne. Tous mes clients reviennent parce que l'un a grandi, il est docteur. Il en parle. Témoignage client. Il en parle à ses clients. Il dit, parce que c'est pas... Il dit, vous connaîtriez peut-être un groupe de maths. Il dit, oui, j'en ai eu un, moi, quand j'étais à l'école. Et je vous le recommande. Et il me ramène vers moi. Et chaque année, j'ai deux ou trois personnes qui viennent parce que les enfants ont grandi. Tu fais du marketing relationnel en maths, finalement. On peut dire un peu comme ça, oui. Mais la différence, c'est que c'est passif. En marketing relationnel, on est actif. Là, c'est du passif. Et c'est vraiment le produit lui-même qui parle de lui-même et qui a amené la satisfaction clientèle qui reste sur du long terme. Vraiment une satisfaction avec un ressenti de... Tu concentres toute ton attention sur, du coup, la livraison de ton produit, finalement. Toi, tout ce qui se fait avant n'est pas si important parce que c'est le bouche à l'oreille qui marche. C'est tout ce que tu fais, toute la valeur que tu apportes derrière. C'est important de le rappeler parce que souvent, on a l'idée dans Internet que, une fois qu'on a vendu, bon, on débarras, on disparaît dans la nature. C'est ça. Et là, vraiment, toi, ton focus, il est vraiment sur la qualité de ce que tu vas donner après la transaction. Il sera long terme. Généralement, ça arrive rarement que ça dure plus de deux ans. J'ai eu le cas parce qu'il y a un élève qui était plutôt à domicile, plutôt déscolarisé, instruction en famille. Donc là, c'était une forme d'accompagnement, plutôt. Pas un soutien parce qu'il avait des difficultés. C'est un accompagnement. Donc là, ça a duré longtemps. J'avais commencé par la sœur. Ensuite, c'était le frère. Et c'était naturel pour les parents de passer de l'un à l'autre. Ce qu'on a vu pour ma fille, je le veux pour mon fils. Et c'est ça. Et donc, du coup, c'est par rapport au fait qu'en général, une fois que l'enfant a été accompagné, ça peut durer jusqu'à la fin de l'année. Pour rassurer les parents, c'est eux qui me demandent d'aller jusqu'au bout. Mais l'année d'après, l'enfant. a les éléments nécessaires. Même en un mois, il a ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Et cette transformation, quand les parents le voient dès le premier cours, parce qu'elle commence pendant le cours, l'enfant est heureux d'avoir fait le cours. Il a le sourire. Il a compris ce qu'on a dit. Il a réussi à répondre aux questions. On lui a posé en appliquant les premières stratégies que je lui ai montrées. Parce qu'on peut avoir simplement un manque de stratégie au max. Tu peux nous parler quelques minutes justement d'un peu ta pédagogie ? C'est une pédagogie particulière que tu utilises. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui. Tout à fait. Alors, j'ai en particulier cet accompagnement qui fait que l'enfant va être acteur, pro-acteur. Je vais lui enseigner à se positionner par rapport à la question. Souvent, je pense que vous pouvez, tous les professeurs peuvent le confirmer, mais l'élève ne lit pas suffisamment ou ne lit pas du tout la consigne. Il est très passif, il attend que ça vienne. Dès que je le rends actif, déjà, j'ai répondu à un gros problème que les parents ne pouvaient pas gérer eux-mêmes parce qu'il y a la relation adolescence avec l'enfant et la relation parent. Donc, c'est difficile d'être en même temps professeur. Eh bien, rien que ça, c'est un apport énorme. C'est-à-dire qu'on a une sorte de trépied qui tient bien sur le sol parce qu'il y a l'enfant, il y a le parent et il y a moi. Et c'est grâce à ces trois-là. On est ensemble, on forme un tout qui ne peut pas dissocier. Donc, quand l'enfant travaille, les parents sont heureux et moi aussi. Et quand l'enfant ne travaille pas, on va chercher des solutions ensemble avec l'ouïe et avec les parents. Et moi, j'ai des solutions, notamment la luminopédagogie qui est une pédagogie spécifique qui convient à tout le monde sauf pour personnes qui auraient éventuellement des glaucomes. Mais c'est la seule chose qui serait limitative, contradiquée. La luminopédagogie, c'est… Ah, allez, si je peux me permettre, en deux mots, c'est l'utilisation de la lumière dans le cadre de la pédagogie. Donc, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je pense que ce n'est pas très connu, très répandu encore, surtout pas dans nos classes. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on a connu en tant qu'élève et même pas en tant que prof. Non, vas-y, explique un petit peu ce concept. Oui, en un mot, je dirais, c'est comment apprendre grâce à la lumière. Et c'est applicable dans toutes les matières, en français, mathématiques, langue étrangère, histoire géo, physique chimie, sciences et vie de la Terre. On peut tous les passer en revue, musique, même sport. Tout ça, c'est possible. Donc, moi… Comment ça marche, alors ? Alors, comment ça marche ? C'est la question qui reste. Je pense que lumière et pédagogie, on ne voit pas forcément tout de suite le lien. Ça peut étonner, ça peut surprendre. L'enfant doit préparer le cours, ce qu'il doit lire, par exemple. En fait, il va fixer une lampe pendant 30 secondes. Attention, pas n'importe quelle lampe, il ne faut pas commencer à appliquer ce que je vais dire sans… Oui, oui, pas bidouiller à la maison. Ça peut lui faire mal. Il va lire son cours dès qu'il le peut parce qu'après, il va fixer une lampe, il y a une sorte de rond bleu qui va apparaître. Il y a en fait la projection du phosphène et ça va le gêner un peu pour lire au départ. Mais très vite, la lueur va s'estomper et puis ça va être possible de lire à nouveau. Il va pouvoir lire à travers cette lumière. Et après 10 ou 15 minutes maximum, il doit recommencer l'opération s'il n'a pas terminé son texte, comme ça il le fait jusqu'à la fin. Ce qui est très important, c'est d'être à côté de la personne parce que s'il manque à sa récitation, il faut l'aider pour apprendre exactement ce qu'il doit apprendre et pas réciter autre chose. Et puis, il va apprendre cette autre chose. Ce n'est pas bon parce que désapprendre est quasiment impossible dans ce contexte. D'accord. Donc, en fait, on utilise la lumière au moment où on veut mémoriser quelque chose, c'est ça ? Oui. Et en quoi, en fait, le fait de fixer cette lampe va peut-être stimuler une partie du cerveau ? Comment tu peux, en fait, nous en dire un peu ? Je vais l'expliquer. Donc, le point important, je vais quand même terminer. Donc, faire attention d'être présent pour réciter la leçon avec la personne. Et aussi parce qu'il faut du temps pour que l'enfant crée des circuits neurologiques. Ça répond à la question en partie. Je vais détailler cela. Ça met environ un mois pour que les connexions neurologiques se créent et se renforcent. Et on utilise, en fait, une partie du cortex visuel primaire, pour ceux qui connaissent. S'il y a des spécialistes, la région V1, pour ceux qui connaissent. C'est un transfert de transformation d'énergie. On va transférer l'énergie lumineuse pour graver, comme on le ferait dans un arbre, une information qu'on va pouvoir revoir sous devant ses yeux de façon claire. Donc, sans vraiment apprendre, on a juste à le lire. Effectivement, on va l'apprendre parce qu'il est là, disponible. On a juste à le chercher. C'est un peu comme la photographie d'autrefois, finalement, avec le flash. C'est ça. Et on imprime une photo de ce qu'on souhaite apprendre ou visualiser, en tout cas. Je laisse à disposition un document que je peux envoyer. D'ailleurs, il me semble te l'avoir promis. Et je ne l'ai pas fait, Marie. Je suis désolé. Je vais te l'envoyer parce que je vois que tu es très, très intéressé. En tout cas, ce document permettra d'expliquer, d'aller dans le détail. OK. Et si tu peux nous donner aussi le nom du fondateur, pour que les gens, s'ils souhaitent aller plus loin, par curiosité, ou parce qu'ils en ont besoin aussi. Je peux les transmettre. C'est le docteur Lefebure qui a créé cette méthode et qui l'a testée. Il n'a plus besoin d'être testé. Il n'y a plus qu'à vérifier comment vous en profitez, dans quelle matière. Et pas que dans les scolaires, il y a d'autres domaines. Alors, pour ceux qui sont un petit peu dans le développement personnel, vous trouverez également dans d'autres domaines comme la méditation. Je n'ai vraiment réservé au cadre de la pédagogie, mais vous en trouverez dans d'autres domaines, le développement personnel et la méditation. Des applications un peu dans presque beaucoup de domaines, finalement. Oui, oui, exact. En tout cas, l'énergie lumineuse du phosphène se transforme et devient une énergie cérébrale. C'est ce qui fait qu'on retient et on retient définitivement. C'est intéressant. Quelque chose qui est à développer, certainement, qui a exploré. Parce que les problématiques de mémorisation dans l'apprentissage, c'est quelque chose qui revient souvent. On a du mal à avoir les bons outils pour aider nos élèves sur ça, sur la mémorisation. Une fois que je sais que l'enfant, j'ai testé, bien sûr, son profil d'apprentissage, son profil de compréhension, qui est différent du profil d'apprentissage, il comprend d'une certaine manière. Si je connais cette compétence, pour répondre à la question quelles sont les pédagogies que j'utilise particulières, je commence toujours un cours en définissant clairement ce qui lui permet d'apprendre bien. Dans la foulée, je m'en sers pour les exercices. S'il est visuel, je vais lui donner du visuel. S'il est kinesthésique, je vais lui donner à écrire. S'il est auditif, je vais lui parler en utilisant des images. Je vais lui expliquer avec différentes façons. Parce qu'elle ne va pas retenir autrement. Et il sort du cours, il m'a dit, mais j'ai tout compris ce qu'on a dit. Tout simplement parce que le professeur, lui, n'est peut-être pas au courant de cela. Donc, il ne peut pas s'en servir. Et il faut savoir que dans une salle de classe, il y a 30 profils différents. Et il y a une tendance particulière. Par exemple, on est peut-être 40% visuel, mais on est 35% kinesthésique. Donc, il faut utiliser les deux. Et mon choix a été aussi lié à ça. J'ai voulu pouvoir transmettre toute cette connaissance à des enfants. Et je ne pouvais pas le faire à l'école. Et donc, finalement, on pourrait dire que l'enseignement en ligne, il a une opportunité quand même, malgré ses limites aussi. C'est qu'il peut mettre en relation un enseignant avec un élève et lui personnaliser la pédagogie, aller jusqu'au fond de la personnalisation. Tout à fait. Oui, la personnalisation optimisée. Et c'est là que je vais basculer sur le projet et la suite parce que ça répond à la question que tu viens de poser. Elle a des limites, cette méthode. Aujourd'hui, mes cours sont très accessibles financièrement. Mais je n'ai pas pensé, à aucun moment je pensais pouvoir proposer un service haut de gamme. Mais au vu de tout ce que je connaissais et de tout ce que je sais aujourd'hui, comment je travaille et comment je propose, les transformations qui s'opèrent réellement chez les enfants, qui font que les parents me font des témoignages vidéo, me font des témoignages audio, me disent comment on peut t'aider. Voilà, on a une relation avec nous ensemble. Ce n'est plus une relation professionnelle, c'est bien plus profond que cela. Les parents sont reconnaissants parce qu'il y a une relation qui s'établit entre l'enfant et le parent qui est différente à la fin du coaching ou de l'accompagnement qu'au début. Et les parents sont heureux parce qu'ils retrouvent leur enfant comme ils auraient souhaité l'avoir, aussi parce qu'ils n'ont pas ces conflits au quotidien. De devoir faire faire les études à leurs enfants, c'est source de conflits. Et derrière, ils n'ont que les bonus. Ils ont tout le côté sympa à gérer. Donc, c'est tout cela qui fait que je me suis amené doucement vers une réflexion qui m'amène aujourd'hui à proposer une offre haut de gamme qui est liée à tout ce que j'ai dit jusque-là et qui est l'évolution naturelle vers ce que je propose aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une offre haut de gamme ? Avant de nous dire un peu comment tu appliques cela en maths, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots en quoi cela consiste une offre haut de gamme sur Internet ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ignorent tout de ce terme. C'est un concept de marketing qui n'est pas si répandu. Je prends un exemple. Si j'achète deux produits similaires, je peux dire, je vais acheter un produit haut de gamme parce que je sais que la qualité est là. Ce ne sera pas une imitation. Ou s'il y en a qui ont essayé de l'imiter, on a une façon de savoir que ce n'est pas une copie. Il y a un service spécifique, il y a un service après-vente, il y a un service d'utilisation, un forum, il y a des services on-ex qui vont permettre de rentrer dans une communauté. Il y a, je prends par exemple Apple, on n'achète pas le produit d'un ordinateur. On achète la technologie Apple. On achète le fait d'appartenir à la communauté Apple. On n'achète pas un ordinateur. On achète une marque, on achète une personnalité, un message. Un message, une vision, une mission. Et c'est ça qui fait la différence. Ma mission étant celle qu'on a dit tout à l'heure, d'amener un enfant de point A vers un point B, mais en lui donnant des transformations telles qu'il n'est pas reconnaissable, au bout de quelques mois, l'enfant a aussi des répercussions en utilisant la luminopédagogie dans son caractère, dans son être lui-même. Il devient aussi plus doux pour les hyperactifs. Le calme s'installe. Beaucoup de troubles, dix, sont réglés avec cette pédagogie. Donc la condition, on pourrait dire, pour faire du coaching haut de gamme, en maths ou dans d'autres thématiques, c'est qu'il y ait une vraie valeur, une vraie transformation proposée, donc une vraie expertise aussi. N'importe qui ne peut pas faire ça, on est bien d'accord. Il y a une vraie expertise qui fait qu'il y a une transformation majeure, en tout cas qui vaut le coaching. Oui, c'est la communauté qui va le dire. Moi, je peux me prétendre ce que je suis. La communauté, elle est présente, elle est toujours là. Je prends Apple. Si les gens n'avaient pas la qualité et effectivement ce résultat qu'ils cherchent à avoir, s'ils n'étaient pas passés d'un point A à un point B, ils seraient toujours au point A. Ça se saurait, le client, dix fois plus va se plaindre et une fois, il va se promouvoir. Mais quand il le fait, c'est un pouvoir énorme. On entendrait les plaintes. Donc, c'est ça qui fait la différence. On peut se prétendre un coach, un expert dans un domaine, mais c'est le client qui finalement, c'est lui qui a le dernier mot. Qui donne la valeur au produit. À tout ça. Il va le confirmer. Oui, j'ai eu un changement. Il va faire un témoignage. Et s'il n'hésite pas à le faire, un témoignage, déjà, c'est bon signe. Le potentiel d'une forme de haut de gamme, c'est une transformation et on peut l'adapter dans n'importe quelle matière. Si je propose une matière, pareil dans le Kangen, pour toute entreprise, je sais que prendre de l'eau Kangen, pour moi, ça m'a amené d'un état végétatif au niveau de mes intestins, des crises régulières, quatre fois, une fois par semaine, impossibilité de me tenir devant une salle de classe quand j'avais ces crises et impossible de prévenir à l'avance. Ça pouvait se passer n'importe quand. Ma transformation, elle était claire. Je n'avais plus de crise en plus de trois mois. La maladie de Crohn, c'est un souvenir. Mon gastro-entérologue, je ne le vois plus depuis 2010, lorsqu'il a continué à me voir parce qu'il voulait se voir sous six mois, mais il a constaté que ce n'était plus possible, ce n'était plus nécessaire. Moi, je sais que la transformation que j'ai vécue, je peux en témoigner. C'est cette transformation qui fait qu'on peut amener une valeur spécifique qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Si on peut la reproduire ailleurs d'une autre façon, ce n'est pas unique. Mais si on ne peut pas amener la même chose chez quelqu'un, c'est vraiment une valeur haut de gamme. Donc, on pourrait en parler longtemps. Le haut de gamme, je pourrais le définir parce que c'est une des réflexions que j'ai eues ces derniers temps. Aujourd'hui, je propose d'adopter une transformation unique et profonde de l'apprentissage des mathématiques aux élèves qui aura des répercussions autant dans l'approche des mathématiques que des autres matières. Et dans la relation aux parents également, comme tu le disais tout à l'heure. Profonde. Là, je le marque dans profonde de l'apprentissage. Cet enfant et les parents bénéficient de quelque chose d'unique qu'on ne retrouve pas dans le contexte actuel enseigné aujourd'hui. Peut-être, je le souhaite grâce à ce que je peux faire et ma contribution que d'autres professeurs le font. Et j'encourage d'autres professeurs de mathématiques à me rejoindre dans cette... On n'est pas des concurrents en ligne. On peut s'entraider et je suis prêt à le faire. J'ai les compétences. On est des partenaires. On n'est pas des concurrents. On peut être des partenaires potentiels. Exactement. Il y a assez de public pour ça. Donc, aujourd'hui, engager une transformation. Moi, je l'ai appelé transformat. Et donc, mathématiques à H. Petit jeu de mots. Et en une séance, on peut engager une transformation, puis appliquer les conseils et les stratégies que j'ai données, seul. La méthodologie, ce que j'ai montré, la mini-pédagogie, il y a des livrets qui peuvent être gérés seuls. Les parents peuvent se procurer ce livret et l'enseigner eux-mêmes. Mais s'ils le souhaitent, je peux aussi les accompagner pour les maîtriser en un mois intensif et dédié. En fait, c'est vraiment un service. Des fois, on a l'image de la vente sur Internet comme c'est une transaction. C'est comme si on achetait un produit. Un e-book, quelque chose comme ça. C'est vraiment un service que tu rends aux gens. Ce n'est pas un produit que tu vends, finalement. C'est vraiment un service. Et les gens, soit oui, ils en ont besoin de ce service. Et du coup, ils vont accorder de la valeur à ce que tu fais, soit ils vont se contenter de l'offre de base ou de l'offre gratuite. Tout à fait. Et moi, je mets le doigt sur le redoublement. Aujourd'hui, si le redoublement fait peur à un parent, à un enfant au collège ou au lycée, si ça inquiète les parents, je dis, pourquoi remettre en cause son passage ? Il peut créer une transformation qui va stopper cette peur et en plus amener l'enfant à du succès qui ont des répercussions au-delà, pas seulement scolaires, mais personnelles, relationnelles et professionnelles, bientôt, une fois qu'il sera à l'âge. Écoute, David, merci de nous partager tout ça. Et puis, je te souhaite plein de succès dans cette nouvelle phase de ton projet en ligne. Est-ce que tu pourrais, pour conclure, donner un dernier conseil pour des collègues qui souhaiteraient se lancer sur le web ? Là où, moi, j'ai perdu beaucoup de temps, c'est déjà que je n'étais pas focalisé sur une offre haut de gamme. Proposez directement une offre haut de gamme dans votre matière pour ceux qui veulent se lancer en ligne. On est bien d'accord. C'est bien ce que tu m'as demandé. C'est d'aller vraiment chercher tout de suite un produit haut de gamme. Pas besoin de chercher à vendre des petits produits parce que dès que vous avez un produit haut de gamme, vous avez les moyens. Si vous avez les moyens, vous pouvez donner un suivi et réaliser des transformations énormes. Vous investir en temps et en accompagnement auprès des élèves. Et donner un sens au fait de pouvoir vivre à la maison si c'est ce que vous voulez. Aller faire des voyages si c'est ce que vous souhaitez. Vivre mieux avec sa famille. Et je suis prêt à accompagner les personnes dans ce sens pour leur donner à la fois ma méthode complète et aussi chercher ensemble en histoire géo, comment on peut créer une offre haut de gamme, etc. et l'amener vers cette mise en place rapide. Mon conseil, c'est vraiment de se focaliser là-dessus. Et le cerveau est très bien fait. Lorsqu'on se concentre sur une seule chose, très rapidement, vous avez des idées et des solutions. Et puis, on devient bon. Parce qu'à faire la même chose plusieurs fois, on devient bon, mais bien plus vite meilleur que si on en fait mille, une fois. C'est ça, exactement. C'est la même règle en marketing. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, David, pour ton partage d'expérience. Merci, Marie. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir peut-être être inspirées aussi de passer à l'action. Parce que c'est aussi… Voilà. Et puis, écoute, je mettrai les liens et je te souhaite alors plein de bonnes choses pour la suite. Et merci encore pour le temps que tu nous as accordé. C'est un plaisir. En tout cas, j'espère avoir donné de la valeur parce que c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. C'est vraiment d'aider d'autres. Et si je peux aider à la fois les parents, les enfants et des professeurs, alors là, tu remplis mon cœur de joie. Merci à toi, en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux nous retrouver pour le dernier épisode de cette saison, c'est la semaine prochaine. Rejoins ma newsletter pour être averti de la sortie de cette vidéo ou abonne-toi à cette chaîne. Tu peux me retrouver sur les liens que tu vois à l'écran et mais également dans le commentaire de la vidéo. Tu peux retrouver aussi le travail de David et toutes les références de ce podcast dans les liens en commentaire. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Je m'envole et je te souhaite une belle semaine. Sous-titrage ST' 501